N'oubliez les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption, c'est aux éditions du Nouveau Monde, une histoire jamais écrite, celle du ministère de l'Intérieur à travers ses réseaux secrets, ses clans, ses officines, ses puissants syndicats, mais aussi et surtout ceux de la franc-maçonnerie. Un livre extrêmement bien informé qui regorge de révélations, de nombreux policiers, responsables policiers, s'écrivent pour la première fois à ce sujet. On apprend par exemple que quasiment tous les ministres de l'Intérieur ont été franc-maçon sous la Vème République. On apprend aussi que c'est presque un passage obligé à quiconque veut atteindre un poste de prestige au sein de la maison police. Vous racontez les dérives de certains policiers francs-maçons, mais aussi ce que les valeurs maçonniques ont pu apporter à la police. Vous avez cette phrase que je vais citer, vous dites le fait d'appartenir à une loge maçonnique induit des obligations au nom desquelles le policier est poussé à la faute. Et vous avez des exemples de ça, est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu ? Déjà le vocabulaire lui-même est explicite, je veux dire à partir du moment où vous êtes entre frères, pour moi mon frère c'est mon frère, il est mon frère pour la vie. Et si mon frère a des enduits, même s'il a commis des choses graves, je vais peut-être l'aider, parce que c'est mon frère. C'est ça la fraternité. Bon, parmi les petits exemples qu'on peut citer, c'est vrai que dans l'une des affaires qui a défrayé, qui a fallu faire trébucher la Vème République, il y a eu cette fameuse affaire ELF, qui était en gros le financement occulte des partis politiques par l'argent de la compagnie pétrolière française. ELF, je me souviens très bien, je raconte qu'à un moment donné, cette affaire peut basculer, la juge Eva Joly n'est pas loin justement d'obtenir, en fait elle a épinglé André Tarallo, qui est l'un des membres clés de cette affaire ELF, l'un des magiciens d'ELF, elle l'a épinglé, il y a eu une perquisition chez lui, il y a des documents assez compromettants qui pourraient être exploités, qui ont été saisis, et là, et là, magie, miracle, quelqu'un, un fonctionnaire de police forcément, à l'intérieur même des locaux de la brigade financière rue du Château-des-Rentiers à Paris, fait disparaître les cédés compromettants. Mais quand je dis disparaître, c'est qu'ils ont totalement disparu, totalement, on ne les a jamais retrouvés et on n'a jamais épinglé la personne qui les avait fait disparaître, mais pour tous les acteurs du dossier, il est évident que c'est la chaîne, la cordée, la cordée maçonnique qui a été employée et appelée au secours pour sauver le soldat Tarallo, et par-delà le soldat Tarallo, pourquoi pas, les plus grands du gouvernement de l'époque, puisqu'en fait, André Tarallo savait à peu près comment avait été réparti l'argent occulte, l'argent noir, vers quel parti politique, et qui en avait profité. Donc on a sauvé ainsi le soldat Tarallo, pardon. Et donc là, il y a un certain nombre de cas qui ont été d'ailleurs démasqués, je veux dire, parce que ça finit par se voir. Mais il y en a dans toute la France, je veux dire, à Marseille, il y en a un qui, il y a un frère qui avait dans sa loge, en gros, tous les patrons de boîte de nuit, puis derrière les patrons de boîte de nuit, il y avait le milieu, il y avait le vieux milieu, le bon vieux milieu marseillais. Donc les informations arrivaient sur les perquisitions à venir, en temps voulu et en heure, et on faisait le ménage avant. Vous voyez, tout ce que ça peut permettre, c'est d'un certain nombre. On s'approche d'une dérive quasiment mafieuse. Il y a eu une, entre guillemets, exaction bavure policière à Paris, c'était l'affaire Zéclair, de ce rappeur qui avait été coincé dans un sas, et qui... Et roué de coups. Et qui avait été roué de coups, etc. Et lui avait pris une position très très forte, qui avait dérangé énormément dans l'institution, où il avait en gros dit, écoutez, il y a des limites là, on ne peut pas tout faire, il faut peut-être mieux se tenir, etc. Il avait osé dire ça, sans langue de bois. Je pense que s'il avait bénéficié, on va dire, des alliés, s'il avait pu s'appuyer sur des alliés, sur plus d'alliés que ceux-là, il aurait résisté. Mais là, il en a pris plein la figure, il n'a pas pu résister. Et finalement, il a été lâché par tout le monde. Parce qu'en fait...